il y a tunnel et tunnel voici ce qu'on appelle tunnel regardez c'est plus de 200 mètres de long si je ne me trompe pas en haut ce sont les gros porteurs des avions qui passe en bas ce sont les voitures regardez comment c'est en pleine journée regardez comment c'est même si plus 100 ans vous n'allez pas avoir une goutte de pluie à l'intérieur c'est bien construit c'est une table de 30 ans d'âge mais regardez comment c'est bien construit vous n'allez jamais voir l'inondation là dedans même si plus 100 ans vous n'allez pas avoir une goutte de pluie à l'intérieur vous voyez c'est comme ça que les tunnels sont faits j'invite les camerounais à venir nous allons aller courir dans le tunnel il y a plusieurs comme ça même dans les villages au cameroun il y en a les tunnels c'était papa cameroun petit missionnaire du régime like are you serious why are you doing that to yourself bro because you are not doing that to anybody apart from yourself why are you doing that like tell me you are joking you are not serious that's not a tunnel bro that's a crossover come on like what the heck is wrong with you bro tu fais ça qui exactement c'est à toi même que tu es entier de le faire tu es entier de te ridiculiser et tu es entier de montrer au monde entier comment ces régimes sont des nuits là tu es entier de faire sans même le constater sans même le constater et pourquoi ces régimes là ne peuvent même pas te financer pour que tu sois puisque tu mènes les campagnes tu es là où tu montres les choses à la con pourquoi ne pouvais même pas te financer pour que tu sois même pour aller au guinée équatoria pour faire même dont tu parles à tu fais semblant comme si tu sois au cameron pour faire une vidéo tu montres les routes ou bien si c'est un tunnel que tu veux faire tu pars au guinée équatoria ou bien au nigeria tu manques tu fais semblant d'être au cameron les gens ne vont pas le savoir mais quand tu marcher par toi avec ta moto là et tu cherchais d'où il y a les choses des choses que bien que aïe j'avais laissé dans le temps colonial ça veut dire que tu es complètement perdu de réalité et ça fait pitié ça fait vraiment pitié mon frère tu n'es pas en train de vouloir laver l'image du cameron tu es en train de ridiculiser le cameron pas qu'on voit les images comme ça ça démontre comment tu es donc c'est comme c'est complètement perdu de réalité stop et bravo ok ça a été connerie c'est que tu es en train de vouloir défendre ce régime qui tue des parents depuis huit ans parce que toi même tu es en train de fond c'est un régime qui a déclaré la guerre sur tes propres parents depuis huit ans et ils sont en train de les dénoncider massivement chaque jour c'est eux que tu défends comme ça mon frère tu vas voir on tu vas voir on ça fait pitié c'est comme ça qu'on dit toujours mes frères anglophones mes frères anglophones sont éveillés même en anglophones qui veut être bête ça ne vaut pas la paix tout voilà tu es l'exemple tu es un exemple en anglophones qui veut être bête ça ne vaut pas la paix il faut se mettre le pot et tout jette dans une poubelle c'est ce que tu as envie de faire à toi stop it bro this is not serious ok stop your nonsense stop it stop it stop it stop it